Odial Solutions, c'est l'entreprise que l'on découvre maintenant. Une entreprise basée près d'Orléans, à Ingres pour être précis, mais qui travaille en Afrique. Bonjour Thierry Barbotte, bienvenue. Vous êtes venu avec Jean-Charles Scatena, vous êtes le président d'Odial Solutions. Jean-Charles Scatena, bonjour. Bonjour. Membre du conseil de surveillance et représentant de l'actionnaire majoritaire d'Odial Solutions. Votre entreprise s'appelle Demeter Partners. Vous nous expliquerez dans un instant quel rôle vous jouez. Je disais l'Afrique, l'accès à l'eau potable en Afrique. Voilà votre mission, votre métier. Absolument. C'est notre métier historique pour la société, pour moi personnellement également. Ça fait 35 ans que je travaille dans ce secteur. Et c'est l'accès à l'eau en milieu rural. Et c'est ça qui est très important. C'est que contrairement à ce qui se fait dans l'urbain et qui est, j'ai envie de dire, beaucoup plus connu, nous on se focalise sur le milieu rural, c'est-à-dire sur les gens qui n'ont rien. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'Africains qui vivent en milieu rural. Il y a plus de la moitié de la population en Afrique qui vit en milieu rural et une grande partie n'a pas accès à l'eau potable. Donc c'est un vrai challenge, un vrai défi et de long terme parce qu'on annonce environ 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable aujourd'hui et presque la moitié sont en Afrique subsaharienne. Et donc votre chiffre d'affaires, 14 millions d'euros en 2020, il est 100% à l'export, 100% en Afrique subsaharienne, c'est ça ? Absolument. Avec une logique qui est la logique de service. C'est ce que vous me disiez juste avant qu'on démarre cette interview. Expliquez-moi ça. Eh bien, si vous voulez, historiquement, on intervient en Afrique en finançant des projets d'infrastructure. On construit des équipements. Et ça, on a atteint les limites du modèle parce que très vite, on s'est rendu compte que ces équipements n'étaient pas ou peu entretenus, donc tombés en panne, donc n'assuraient pas l'objet pour lequel ils avaient été financés et construits. Et donc ça a un peu fait fuir les investisseurs et les bailleurs de fonds du secteur en disant ça sert à rien. De toute façon, très rapidement, ça ne marche plus. C'est logique. On veut bien qu'il y ait une aide publique au développement, mais il faut que ce soit efficace. Exactement. Et nous, on dit non, ce n'est pas ça la bonne réaction. Il faut absolument continuer d'investir dans ce secteur parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à l'eau et c'est une bombe à retardement. L'eau, c'est la vie. Si vous n'avez pas d'eau, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, on a essayé de créer un modèle de service qui va permettre de garantir la fonctionnalité, l'opérationnalité de ces équipements dans la durée. Et c'est là-dessus qu'on travaille depuis cinq ans majoritairement à travers une société qu'on a créée qui s'appelle Uduma, filiale de Odial Solutions, et qui essaye de faire de la délégation de services publics en milieu rural en Afrique. Oui. Avec, donc sur vos 80 salariés, il y en a la moitié, plus de la moitié en Afrique, au Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, Faso, avec une volonté, d'abord la volonté, vous venez de nous en parler, mais une croissance qui s'est maintenue malgré l'année Covid. Comment vous pouvez nous l'expliquer ? Alors, on a eu, il y a eu plusieurs éléments, mais c'est vrai qu'il faut bien voir que l'eau était un réel outil pour lutter contre la pandémie, et notamment dans ces milieux-là. Donc, même dans les pays qui étaient confinés, on a eu des dérogations, nous, pour pouvoir continuer de travailler sur les chantiers. Parce qu'il fallait absolument limiter l'impact en Afrique. On n'a pas les infrastructures sanitaires qu'on a en Europe. On a bien vu que déjà en Europe, on était débordés. Imaginez ce que ça aurait donné en Afrique. Donc, il fallait absolument limiter à la base, à la source, l'impact de la pandémie. Et donc, on a pu continuer, nous, à travailler sur nos projets d'accès à l'eau potable. On a même mis en place des systèmes de lavage de mains pour limiter encore davantage l'impact de la pandémie dans ces populations. Jean-Charles Scaténa, vous représentez donc Demeter Partners, qui est l'actionnaire majoritaire d'Odial Solutions. C'est un fonds d'investissement, une société de gestion avec, on va dire, une mission un peu particulière. Avec, en tout cas, un prisme sectoriel depuis l'origine, qui est celui de la transition écologique, avec cinq grands domaines d'intervention. Donc, on a la production d'énergie propre, on a l'efficacité énergétique, nous avons la mobilité durable. L'ACTECH, donc tout ce qui est développement de nouvelles technologies, à la fois dans l'agriculture et dans l'agro-industrie. Et nous avons le secteur de l'économie circulaire, qui regroupe tout ce qui est attrait à la protection des ressources, à l'accès aux ressources dans un mode durable. Et donc, l'eau fait partie de ces ressources. On pourrait même dire que c'est la ressource la plus importante. Et donc, c'est ce qui nous a amenés à investir dans Odial en 2014. 2014, mais Demeter Partners, vous existez depuis quand ? Nous existons depuis 2004. Avec ce positionnement ? Avec le positionnement, qui est celui d'un acteur qui investit, qui finance les sociétés non cotées du secteur de la transition écologique. Vous ne deviez pas être nombreux à l'époque, en 2004. Non, on peut dire qu'on faisait partie des pionniers, qu'on a eu pas mal de terrains à évangéliser. Aujourd'hui, le sujet est plus à la mode, on en entend parler un peu partout et tout le temps, et pour n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'au début, nous faisions partie des rares à intervenir sur ce genre de thématiques. Oui. Votre rôle, votre accompagnement, votre rôle dans l'écosystème d'Odial Solutions ? Alors, on est tout d'abord un investisseur actif. Donc, qu'est-ce qu'on entend par actif ? Nous participons à la gouvernance des sociétés dans lesquelles on investit. On a une petite particularité chez Odial. Nous sommes membres, donc Déméter, généralement, nomme un certain nombre de membres au conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles elle investit. Et donc, via ce conseil de surveillance, on participe à la gouvernance, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux questions stratégiques, aux décisions très importantes, investissements d'un certain montant, recherche de financement, définition de nouveaux axes, que ce soit dans le service ou dans les produits. Et plus informellement, puisque là, c'est le côté un peu formel de l'organisation, de la gouvernance des sociétés, Déméter a vocation à accompagner les sociétés dans lesquelles nous investissons, autant qu'elle le peut, quand c'est pertinent, et sur tout un tas de sujets stratégiques. Il ne s'agit pas de rentrer dans la gestion des sociétés, mais de les accompagner, de les aider. Et là, on peut peut-être donner des exemples. Ça peut être sur la recherche de financement. C'est un sujet qui s'est posé pas mal sur Odial, puisque le changement de modèle vers le service sous-entend de financer partiellement, dans certains cas, les actifs. Donc on ne vend plus le matériel, on en reste propriétaire, et donc il faut le financer. Et donc on a, avec Thierry, sur les dernières années, pas mal pris de porte, on peut le dire, en tout cas dans les premières années, en s'adressant à un certain nombre d'investisseurs, financeurs, que ce soit des fonds, des grandes banques, des grands bailleurs. On a aussi vocation à accompagner nos participations dans le cadre de rachats d'autres sociétés. Donc il est vrai que pour Odial, on a, il y a quelques années, étudié une opportunité de rachat d'une société spécialisée dans la fourniture de matériel dans un secteur connexe à l'eau, en Afrique. On n'a pas fait, mais en tout cas, on a accompagné Thierry et ses équipes dans la réflexion et dans l'analyse du dossier. Et après, on peut intervenir sur tout un tas d'autres sujets, notamment sur la structuration des équipes, quand on peut avoir un avis pertinent. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je signale que votre stratégie à l'origine de 2035, c'est d'intégrer la RSE comme source de création de valeurs. Voilà une volonté importante qu'il fallait signaler. Merci à tous les deux. Un autre écosystème à découvrir. C'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501